Nous sommes de retour sur le plateau du GLPP et nous sommes ensemble jusqu'à 18h34. Applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup, public adoré. C'est remarquable. Je suis donc avec Noémie, c'est ça, et Constance. Applaudissements pour Noémie Constance, comédienne, au tâle de 10h. Pour la pièce qui s'appelle ? Les gens heureux ne tombent pas amoureux. C'est pas vrai, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses le philosophe ? Moi je dis toujours que l'idéal pour éviter la violence dans un couple, c'est qu'il n'y ait pas d'amour. Bravo Yves Cusset ! Le philosophe qui sur scène à la Contrescarpe. Applaudissements s'il vous plaît. C'était donc la bande-annonce. Yves, re-bonjour. Ça va bien Yves Cusset ? De mieux en mieux. On s'habitue. Toi, tu es au théâtre de la Contrescarpe. Oui. C'est une pièce ? Oui, c'est une pièce. La philosophie enseignée à ma chouette. Donc c'est tous les dimanches, c'est ça, à quelle heure ? À 15h. À 15h, précise ? 15h pétante, oui. Pour le moment jusqu'au dernier défi, tous les dimanches de janvier. Et puis après, j'espère bien qu'on va en faire un rendez-vous régulier sur la saison. C'est un problème Yves Cusset. Cela devrait. Alors, tu es donc philosophe et comédien. Oui. Ça va ensemble ? Non, habituellement non. Non, habituellement non, mais je pense que tu y arrives bien. Philosophe et humoriste, encore moins. Oui. Donc c'est compliqué parfois à concilier, surtout du point de vue de l'étiquette sociale, pour se présenter. Oui, il y a des trucs qui ne collent pas. Tu as fait donc Normal Sup. Oui. Tu as une agrégation de philosophie. Oui, absolument. Donc c'est une étude. Oui, oui, doctorat de philosophie, ce qu'on appelle un gros intello de sa race. Oui, doctorat en philosophie, Noémie, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis impressionnée. Tu es impressionnée, d'accord. Tu écris aussi des bouquins sérieux. Ah oui. Oui, quel genre de bouquin ? Comme celui que j'ai, là, qu'on va montrer ? Celui-là, pour la première fois, je fais se croiser un peu les deux styles. Oui, ça s'appelle Rire. Pas facile à lire, quand même. C'est un vrai essai de philo, mais il y a des vrais passages drôles. Oui. Mais sinon, j'écris des bouquins très sérieux, comme « Philosophie politique pour notre temps », chez Odile Jacob, « Réflexion sur l'accueil et le droit d'asile ». Tu es hyper sérieux, pourtant, tu as l'air d'un gros déconneur, quand je le vois. Je ne suis pas forcément un gros déconneur, mais j'adore ça. Oui, oui. Il faut que je fasse le pitre, c'est vital pour moi. C'est une récréation, quoi. Oui, c'est plus qu'une récréation, c'est un mode de vie. Alors, est-ce qu'on peut être philosophe et pitre, justement, d'après toi ? C'est fait, dans l'Antiquité, les premiers philosophes étaient très ambigus, étaient un peu perçus comme des pitres. On a Démocrite qui se marrait tout le temps, qui se foutait de la gueule de tout le monde, Biogène, qu'on connaît, dans son tonneau, qui insultait tout le monde. Donc, c'est possible. Mais qui, en même temps, se moquait des philosophes. Oui, c'est possible, parce qu'en fait, on était dans l'Antiquité dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne s'appelaient pas des philosophes. C'était des... On les appelait les philosophes. Ça ne s'appelait pas philosophie à l'époque. Socrate, il n'était pas philosophe. Platon, il n'était pas philosophe. C'était des gens qui avaient une manière de penser assez inhabituelle, et qui critiquaient beaucoup les savants de l'époque pour leur sérieux. C'est-à-dire, ceux qui étaient à l'époque les philosophes, ceux qui savaient, ceux qui donnaient des cours aux autres, qu'on appelait plutôt les sophistes, mais ils les critiquaient parce qu'ils se prenaient trop au sérieux. Trop au sérieux. Mais toi, tu es un philosophe qui ne se prend pas au sérieux. Ça, je... Oui, mais je travaille à ne pas se prendre au sérieux. Fait du mal ? C'est toujours difficile. C'est difficile de lâcher prise. D'accord. La preuve. Alors, donc, à l'origine, une philosophie enseignée à Machouette, c'est ça ? C'est un ouvrage de philosophie, c'est ça ? Humoriste, non ? Avec un ton de sketch très prononcé. Oui, c'est un ton de sketch très prononcé, c'est un abécédaire, donc ça va de A comme amour à Z comme zen, qui est très court. Z comme zen. Oui. Et donc, c'est un peu comme un sketch par lettres. C'est vraiment une approche totalement décalée de la philosophie. C'est d'abord un livre humoristique. C'est un livre humoristique qui est un matériau philosophique. C'est parti d'un livre. Oui, tu l'as sorti. Et la pièce, effectivement, il est sorti en 2008 déjà. Le livre est sorti en poche ensuite en 2014. Donc, tu as eu l'idée de le faire... Et j'ai voulu l'adapter. Oui, alors on ne fait pas toutes les lettres. On ne fait pas de A à Z. Tu sautes des lettres, si tu me permets. C'est sous la forme d'une parodie de conférence. En fait, c'est deux personnes qui veulent faire une université populaire comme on ferait. Ils voudraient qu'elles soient aussi populaires qu'on ferait. Mais elle est un peu moins populaire. Donc, ils appellent ça l'UMP. Ça existe encore. En fait, c'est l'université modérément populaire. Très bien. Oui, tu es sur scène avec Sarah Gabillon. Tu es également philosophe ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Elle est comédienne. Elle est chouette. Comédienne et chouette. Elle est chouette. Et toi, tu es son hibou ? Moi, je suis plus... Ouais, un peu quand même. Plutôt, ça m'énerve son Jupiter. Son Jupiter. Ça me dit quelque chose, ça, son Jupiter. Il est là, non ? Je ne sais pas. Oh là là. Non, quoi là là. Je ne suis pas sorti de sa cuisse, en tout cas. Ah bon ? Ça, je ne sais pas. Bon, alors, la pièce, ce n'est pas un cours de philosophie. Attention, ce n'est pas... Non, c'est au mieux une parodie. C'est-à-dire, ça se présente comme une initiation A. Oui. Mais ce n'est pas du tout un cours de philo, même si on va parler de certains philosophes. Mais est-ce que la philosophie... On va aborder des concepts. Oui. Mais est-ce que la philosophie est un prétexte à rire ou à... C'est plutôt... C'est le contraire. Non, c'est le contraire, exactement. Non, c'est une pièce humoristique. Généralement, les gens qui ne savent pas que j'ai un trajet de philosophe viennent voir le spectacle et disent à la fin « Vous n'auriez pas fait un peu de philo, par hasard ? » Mais ils sont venus voir un spectacle humoristique. Parce qu'on leur a dit « C'est vraiment rigolo, va voir ça. » Alors, ils ont du mal à le croire avec le titre « La philosophie enseigne à ma chouette. » Mais bon. Et en fait, on vient, on rigole et on sort et on se dit « Mais quand même, on a fait de la philo, on a philosophé dans cette histoire. » Donc, pour moi, l'humour est juste une manière de philosopher autrement. C'est-à-dire, une manière d'interpeller les gens, de les faire se questionner, tout en douceur, tout en légèreté. C'est pas un peu schizophrène, tout ça, entre le philosophe et le comédier ? Complètement. Tu t'en sors ? Oui, t'as l'air que t'en fassure. Je ne suis pas schizophrène, mais moi, si. D'accord, d'accord, très bien. Bon, mais tu m'as bien répondu, c'est parfait. Alors, c'est un voyage initiatique de Freud à Descartes en passant par Schopenhauer. C'est ce que j'ai lu. Est-ce que t'es d'accord avec cette phrase ? C'est vrai, les trois sont présents. Alors, Descartes, il est un peu… Tu les cites ? Tu cites beaucoup de philosophes. Oui, parce que je démontre que les philosophes, à force de se poser des questions, ils penchent sous le poids des questions. Comme ça ? Vers la droite, plus vers la droite. Plus vers la droite. Je penche une fois comme toi, d'accord. Il dit « Ah, je penche, donc je suis. » Ah oui, c'est sur la figure, là. « Je pense, donc je suis. » Et on explique pourquoi. En fait, c'est le vrai cogito de Descartes, ce qu'on appelle le cogito. C'est ça, c'est vraiment « je penche, donc je suis. » Et on l'a tronqué, c'est devenu « je pense, donc je suis. » Mais ça, il faut expliquer comment ça s'est passé. Il y a Schopenhauer qui va vous donner toutes les recettes pour éviter la souffrance. Oui. Et il y a Freud qui va vous expliquer ce qu'est l'amour. Alors, attention. Attention. Il n'y a pas que l'amour sexuel dans la vie, il le rappelle très clairement. Oui, il y a raison, non. Oui, absolument. Il y a aussi l'amour physique. Et ça, il va le… Il y a une différence entre l'amour sexuel et l'amour physique. Elle est très importante et on va la développer dans le spectacle. Oui, surtout toi, tu le développes toi bien, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Et donc physique, on va faire la physique. Il y a un certain nombre de schémas qui apparaissent sur un diaporama où on montre comment fonctionne la vie. Ah, il y a un diaporama sur scène ? Oui, mais c'est important pour la physique. C'est un spectacle riche. C'est toujours évident. Oui. Et on va aller jusqu'au… On rappelle le fameux théorème de Spotserman. Spotserman, oui. Oui, Spotserman, tout corps plongé dans un autre, après avoir subi une plus ou moins forte poussée, plus ou moins horizontale, perd une partie de son fluide égale au poids du volume qu'il déplace. Très bien, c'est sûr, fidèle téléspectateur, vous avez tout compris. Oui, je le pense. Alors, à un moment donné, dans ta vie, tu te lances dans un parcours d'auteur de théâtre. Oui. Oui, pourquoi ? Mais parce que je suis comme les comédiennes et comédiens que tu as interviewés à l'instant. Oui. Moi, j'ai commencé par faire du théâtre, des cours de théâtre. Avant d'être philosophe. Avant d'être philosophe, dès 14 ans, et dans un endroit très particulier. Moi, mes premiers cours de théâtre, je les ai pris au point virgule, figure-toi. Au point virgule. Au point virgule. Donc, à l'époque, il y avait le jeune Pierre Palmade, il n'était pas connu encore, ou le jeune Lugard, ou Gustave Parkin, qui jouait au point virgule. Je les croisais en allant aux cours, etc. Et je les voyais, et je disais, j'aimerais bien un jour, moi qui n'étais pas quelqu'un de drôle, ni de blaguez, pouvoir faire rire comme ça sur scène. Ah oui, d'accord. Donc, c'est parti par là, quand même. Et je me suis dit, mais pour ça, il faut un matériau. J'ai compris qu'il ne suffit pas de faire des effets comiques, il fallait avoir quelque chose à dire. Et en fait, de faire de la philo, ça m'a donné quelque chose à dire. Alors, tout est ça aussi à l'écriture, il y a la création de deux solos philosophiques, juste pour rire. Oui, il y en a un qui... Alors, contenté par des solos philosophiques. Alors, solo philosophique, c'est aussi dans le même type que la philosophie, de la philosophie enseignée à Machouette, c'est une approche humoristique de la philosophie, en particulier un spectacle qui s'appelle Rien ne sert d'exister, ou Comment trouver la voie quand on part de rien et qu'on va nulle part, que j'ai créé il y a 10 ans, mais qui tourne encore beaucoup, qui va être joué à Torini-sur-Marne. Torini-sur-Marne. Oui, les 27 et 28 janvier. Il y a le remplaçant aussi. C'est quoi le remplaçant ? Le remplaçant, c'est l'histoire d'un prof de philo qui ne fait que des remplacements de deux heures, que de sa... C'est un truc de fou. Et il s'en va après parce qu'il a une méthode bien à lui, c'est la méthode Bifilo+. Très bien. En deux heures avec lui, vous en saurez plus qu'en deux ans avec n'importe quel autre professeur. La première heure suscite l'étonnement. La deuxième, le coup à la racine. Parfait. Alors, il y en a donc l'abécédaire philosophique, tu en parlais. Puis, il y a ce qui s'appelle Pardon Platon. C'est issu de... Oui, absolument. De la philosophie enseignée à Machouette. Alors, Pardon Platon, c'est le premier nom de l'adaptation de la philosophie enseignée à Machouette. D'accord. Et j'ai repris le titre original. C'était bien Pardon Platon. Pourquoi ? Tu t'excuses auprès de Platon ? Pour quelle raison ? Parce que ça déconne pas mal. Ah oui, ah d'accord. C'est quand même Platon qui a créé l'urgence des philosophes. D'accord. C'est le père de tous les philosophes. Donc, quand on déconne un petit peu avec ça, on s'en fout. Alors, après, tu as écrit Petit manuel d'engagement politique à l'usage des mammifères. Doué de raison. Doué de raison. Et autres huminidés. Hominidés. Et autres hominidés. Un peu moins doués. Voilà, c'est quoi ? C'est compliqué comme titre. Mais ceux qui arrivaient à dire le titre en entier à Avignon avaient le droit à une invitation. Et on a donné très peu d'invitations. Oui, moi j'aurais payé ma place, tu vois. Oui, oui, la plupart des gens ont payé leur place. Bon, ça a bien marché ça quand même ? C'est un peu compliqué, non ? Ah oui, oui, oui. Mais c'est mon seul spectacle vraiment politique. Oui. Et où j'aborde un certain nombre de questions qui sont toujours d'actualité. D'ailleurs, c'est un spectacle qui date de 2010. Mais les questions touchant, par exemple, les questions des migrants qui n'ont pas facile à aborder de manière humoristique. Oui. Je vais le refaire dans un livre qui va paraître cette année qui s'appelle sans façon de ne pas accueillir un migrant. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots dans cette pièce ? Oui, j'aime bien jouer avec les mots. Je n'aime pas les mitraillettes à jeux de mots. C'est-à-dire que ce n'est pas faible. Je ne cherche pas à tout prix à jouer avec les mots. Un peu comme Raymond De Vos, non ? Tu dois aimer Raymond De Vos ? Oui, j'aime bien. Ou Pierre des Proches ? Ça, évidemment, c'est des références dans le domaine de l'humour verbal. Alors, évidemment, on est tous... Dès qu'il y a un humoriste aujourd'hui qui joue avec les mots, il y a un critique qui vient dit qu'on est le fils spirituel de Raymond De Vos. Oui. Voilà, donc il a vraiment une famille très nombreuse. D'accord. Mais moi, je cherche... Il y en a qui ne sont pas de la famille, remarque. J'aime bien quand le mot pense à notre place. C'est ça que j'aime dans le jeu de mots. Tout d'un coup, il se dit mais oui, voilà du sens qui se révèle sans qu'on le veuille. Comme le lapsus. Oui. Moi, j'aime la dimension de l'apsus dans le jeu de mots. D'accord, ok. Voilà, le lapsus m'habite, moi. Enfin bon, pardon. Là, j'en reste bouche d'eau. Regarde, il y a Constance qui t'aimait beaucoup mais là, d'un seul coup... Ça te fait rire, ça, Constance. Le lapsus m'habite, ça te fait rire. Oui, le lapsus m'habite. Allez, en pleurs de rire. En pleurs de rire. Ça va. C'est très bien. Alors, revenons la filé de l'autre. Ah ben voilà, avec Constance, c'est fini pour toi. C'est ça, non. Tu n'as plus d'ouverture, celui-là. Alors, il s'agit donc d'une vraie fausse conférence ou l'inverse, c'est ça, ta pièce. Oui. Proposée par un duo aussi maladroit qu'improbable. C'est ce que j'ai lu. C'est vrai qu'ils sont très maladroits. Il y a un côté des chiens chez ce duo avec des rôles très... Alors, au départ, c'est quand même des stéréotypes comiques. Il y a la chouette qui représente la naïve, celle qui se pose tout le temps des questions et qui va réagir au professeur qui a un côté un peu autoritaire au début mais qui va progressivement grâce à la chouette... Ça se fait un truc, quoi. Et ça crée une relation entre les deux qui se dévoile parce que si c'était juste deux conférenciers, il n'y aurait pas vraiment une grande dimension théâtrale dramatique. Il y a une vraie relation qui va se nouer entre les deux qui fait aussi beaucoup rire et qui va permettre d'illustrer de plus près l'amour physique puisqu'on va expérimenter ensemble sur scène l'amour physique et montrer comment ça se pratique aux spectateurs. Donc, ça vaut quand même le coup. Tu parles très, très bien. Je te remercie beaucoup. Donc, maintenant, le livre. C'est ça parait Rire ? Il y a un autre livre, oui, Rire, qui est paru l'an dernier chez Flammarion. Oui, alors... Ça faisait longtemps que je voulais faire aussi comme je pratique l'humour et que je pratique la philosophie. Je voulais faire une sorte de théorie philosophique de l'humour. Très bien. Alors, c'est pas... Bergson a écrit le rire. Oui. C'est quand même pas ça. C'est un parcours à travers la diversité des formes du rire et ce que rire peut nous apprendre dans la vie. Et ce que ça peut, finalement, nous apprendre autrement à mourir que la philosophie. Je trouve que le rire, c'est une manière d'apprendre à mourir. Voilà, c'est en gros la thèse du bouquin. Est-ce que tu vas en faire une pièce aussi ? Ou pas du tout ? Oui, absolument. C'est une conférence théâtrale. Oui. Une conférence théâtrale que j'ai testée hier à Boulogne-Biancourt. Toi, pour la question, on n'était pas idiote. Oui, dans un forum universitaire. Et ça a marché ? J'ai cru que ça allait faire un flop. C'est des gens qui attendaient une conférence de philo tout ce qu'il y a de plus sérieux et c'est assez déconnant. J'ai vraiment cru au flop. Les gens ont rigolé. Et tout de suite, j'ai entendu les premiers rires. Je me suis dit... C'est bon. Ils ont compris que ça déconnait. Après, il y en a quand même certains qui disent « Oh non, quand même ! On est un philo ! » Un peu coincé, un peu coincé. Un petit peu choqué, quoi. C'était la vieille bourgeoise boulonnaise que je salue. Que je salue également qui regarde énormément le JLPP. Voilà, qui est charmante mais bon, qui... Parfois, il ne faut pas trop déconner avec la philo non plus. Bon, ben suis-moi parce que l'émission est terminée, Yves. Ah, je suis... Ben oui, hein. Ah ben, t'as piqué la place de Yves. Ben, viens à côté de moi, toi. Tiens, viens là, viens là. Prends ton micro. Il est où, ton micro ? Prends ton micro. Hop, il est là. Bon, ben, merci à tous les quatre. En fait, le JLPP s'est terminé pour aujourd'hui. Ben, merci à toi. C'était sympa. Alors oui, David, qui a gagné ? Noémie. Noémie a gagné un peu l'histoire pour Noémie. Le réalisateur David a un petit faible pour Noémie. Tu as gagné donc une photo dédicacée de Nathalie Portman que j'aurai l'honneur de dédicacer moi-même. Ça te fait plaisir. Et on pourrait faire une photo de Constance, plutôt, dédicacée. À l'envers. À l'envers. Non, mais Constance, as vu, je ne suis pas sûr, Yves. Bon, alors, donc, les gens heureux ne tombent pas amoureux. Applaudissements, s'il vous plaît, c'est au tas de 10h tous les vendredis à 21h30. Merci à vous d'être venus. Yannick, c'est à la boîte à rire, c'est ça ? Oui, exactement. Tout le 20, 25, 27 janvier et après, une fois par mois de février à juin. Ça va tous si, Yannick. Merci, Yannick, d'être venus. Et Yves Cusset, c'est donc au théâtre de la Comte Escarpe. Absolument. Les jours, les heures, les dimanches. Les dimanches de janvier à 15h. Et c'est ça ? Effectivement, je reviens à 15h. La philosophie enseignée à ma chouette. Très bien. Merci, Yves, d'être passé par le GMP. Merci à vous tous. Il y a de mal. Oui. Excellent week-end sur UDF1. Je vous retrouve lundi à 17h30, précise. Super, ciao. Au revoir. Au revoir. Tout le monde fait comme moi, regardez. Dis au revoir, salut, spectateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada